Comment s'est passée votre première rencontre ? Votre premier client, on peut l'appeler comme ça ? J'étais stressée la première fois. Quand je le vois au fond du couloir qu'il ouvre la porte, je ne savais pas trop quoi dire, quoi faire. Du coup, on s'est vus, on était un petit peu mal à l'aise et on a commencé à parler, à boire, on a bu toute la nuit. Finalement, on s'est parlé jusqu'à 7h du matin et après, je lui ai dit que je suis fatiguée et il me demande de me donner l'argent sans que j'aie à faire quoi que ce soit. Et puis finalement, je lui ai dit non, je suis venue pour ça. Il vous a proposé de vous donner l'argent sans rapport sexuel ? Oui. Et vous avez insisté pour en avoir un ? Oui, parce que je savais que ce ne serait pas la seule fois. Du coup, je me suis fait de violence, je me suis dit qu'il faut que je le fasse parce qu'après, il faudrait que je le fasse aussi. En quel état vous étiez après, psychologiquement ? Eh bien, j'étais bourrée. Donc, ça allait à peu près. Je n'avais pas l'impression d'avoir fait quelque chose de... La seconde fois était moins bien. Il m'a fait du mal. Et ça ne vous a pas arrêté dans cette pratique ? Ça ne vous a pas freiné définitivement ? Non. Pourquoi ? Parce que cet argent, quand il arrivait, compensait ? Ça ne compensait pas vraiment ce que ça... Ça m'affectait, mais en fait, il me manquait l'argent. C'était une source de stress permanente. Et je ne sais pas, la violence ne m'arrêtait pas. Est-ce qu'à un moment, vous aviez l'impression d'être un peu double ? Oui, ça a commencé comme ça. Quand j'avais mis mon annonce, j'avais mis un faux prénom. Et à partir de là, je rentrais dans mon rôle de la prostituée consentante et heureuse. Même si intérieurement, j'avais envie de pleurer, mais je ne le montrais pas. Du coup, j'avais mes petits rituels. Je me disais qu'il fallait que je le fasse, que ce n'était qu'un mauvais moment à passer. Et puis, ce sera plus rapide que je l'imaginais. Et du coup, j'y allais, quoi. C'était quoi, vos rituels ? De vous grimer même ? De vous maquiller d'une certaine manière ? Oui, je me maquillais, je prenais des longues douches. Je me préparais mentalement à le faire. Souvent, on me demandait de m'épiler, d'être propre, machin. Je rentrais dans ce personnage comme les actrices porno, en fait. J'avais une image très pornifiée de la femme prostituée. Du coup, je faisais exactement pareil. Il y avait des rituels également pour sortir de la peau de ce personnage, après ? Oui. Quand je rentrais chez moi, en général, je me mettais sous la douche. Et je me lavais longtemps, longtemps. Et je pleurais énormément sous la douche. Et quand je n'y arrivais pas, vraiment, j'avais besoin de sortir, de faire quelque chose de normal, quelque chose qui me remplit de vie. Je sortais souvent en soirée. Il y avait tous les prétextes du monde pour aller picoler, voir des amis, faire la fête. J'en avais besoin. Vous en aviez parlé à quelqu'un. Quelqu'un savait ce que vous faisiez ? Alors, oui et non. Je me suis mise en couple avec le premier client que j'avais rencontré. En couple, celui qui voulait vous payer sans avoir de rapport sexuel à 7h du matin ? Oui. Oui. C'était, on va dire, le moins pire. En tout cas, je l'avais appelé un jour après un coup dur où un mec m'avait fait du mal. Et du coup, je lui en avais parlé. J'avais besoin d'en parler à quelqu'un, mais je ne savais pas trop vers qui il me tournait. Du coup, je l'ai appelé lui et il m'a écoutée. Et du coup, de fil en aiguille, je me suis installée chez lui. On a commencé une relation et voilà. Vous étiez amoureuse ? Non. Non, non, je n'étais pas amoureuse. Mais j'appellerais ça une relation de circonstance. Parce qu'en temps normal, je ne sortirais pas avec lui. Déjà, je ne suis pas attirée par les hommes. Donc, ça ne marche pas trop. Quel était le... Vous n'êtes pas attirée par les hommes ? Non. À la base ? À la base. Ah, très bien. Enfin, non, pas très bien. Ce n'est pas ça. Je comprends, il y avait une double violence finalement. Oui. C'est-à-dire avoir... Je ne sais pas si vous préparez ça comme ça parce que c'est la violence ultime. Mais en tout cas, en plus, vous aviez des relations sexuelles avec un genre qui, à la base, ne vous attire pas. Alors, je ne sais pas si ça rend les choses encore plus difficiles ou pas. Il n'y a pas de degré. Non, mais c'est une bonne question. On ne sait pas si ça rend plus difficile ou pas. Oui, c'est vrai. Je ne sais pas. Et avec combien d'hommes finalement ? Combien de temps ça a duré ? Avec combien d'hommes vous avez eu des relations tarifées ? Ça a duré deux ans. Et avec combien d'hommes, je ne sais pas. Je me rappelle de tout leur visage. Tout leur visage, oui. Mais pas du nombre. Pourquoi accepter d'en parler aujourd'hui, d'ailleurs ? Parce que je vois que c'est difficile et éprouvant pour vous, Alexis. Prévenir la chose. Parce que je sais qu'on n'en parle pas beaucoup. Il y a des gens qui ne connaissent pas trop le monde de la prostitution. Ils n'entendent pas souvent le point de vue des prostituées. Moi, j'avais envie de parler de ma version à moi, qui a été un calvaire. Quel a été votre déclic pour que cet enfer s'arrête ? Un jour, un de mes réguliers me dit qu'il faut que tu ailles te faire tester, parce que j'ai attrapé la chlamydia et je l'ai refilée à ma copine. Et du coup, je suis tombée sous le choc. Tu m'aurais dit que je t'ai refilée le sida, ça aurait été la même chose. Heureusement, je n'ai rien eu. Je ne sais pas comment j'ai fait pour, en deux ans, n'avoir rien eu d'infection ou de maladie comme ça. Vous ne vous protégez pas ? Non, des fois, ils ne voulaient pas. Et ils insistaient lourdement pour ne pas le faire avec. Et du coup, comme moi, j'étais déjà sans rien et dans une position un petit peu vulnérable, je n'osais pas dire non. Enfin, je ne pouvais pas toujours me le permettre. J'ai du mal à me rendre compte de la fréquence de ces relations. Vous me dites que ça m'a accompagnée une fois par mois, une fois par semaine, plusieurs fois par semaine. Je faisais seulement le strict minimum, mais je le faisais pas souvent, pas comme certaines. Je le faisais occasionnellement entre deux à cinq fois par mois, selon mes problèmes financiers. Moi, en tant que maman, quand je vous écoute, au-delà même de l'horreur de ce que vous avez vécu, je suis même inquiète pour les situations dont vous me parliez. C'est-à-dire, vous alliez où et avec qui ? Vous me dites que vous vous êtes retrouvée face à un homme violent. Dans quelle circonstance ? Chez lui, vous alliez chez eux, chez ces hommes-là ? Oui, toujours. Je ne voulais pas qu'ils viennent chez moi, parce que chez moi, c'était sacré. Parce que vous auriez pu être agressée, vous faire droguer, tuer. Vous preniez des risques complètement fous, au-delà de ce rapport sexuel auquel vous vous forciez. Moi, j'avais toujours peur qu'il y en ait un, on ne sait pourquoi, qu'il vrille, qu'il devienne violent et que je ne m'en sorte pas. Mais bon, c'est... Du coup, vous sélectionnez les hommes ? Le plus possible. Après, ce n'est pas... Oui, avec trois photos sur les réseaux sociaux. En plus, ils mentaient toujours un peu sur leur âge, sur ce qu'ils faisaient. Enfin, on n'est jamais sûr de rien. Qu'est-ce qui vous a fait tenir psychologiquement pendant toute cette période ? Mes études. Je voulais réussir, je voulais pouvoir devenir traductrice. J'avais envie de ça à la base, mais après, ça s'est envolé. Pourquoi ça s'est envolé ? Parce que mes études étaient devenues synonymes de souffrance, de douleur, de sacrifice. Parce que c'était associé à cet argent dont vous aviez besoin ? Oui, c'est de l'argent sale qui me faisait du mal. Et je ne faisais pas ça parce que j'aime l'argent. Je faisais ça parce que j'avais envie de survivre, surtout. Et je me suis rendue compte que... Au fil du temps, ça m'a dégoûtée. Tout ce que je faisais, je n'avais plus envie de rien. Je voulais juste rester chez moi, cacher du reste du monde. Je ne voulais plus rien.